En Espagne, le verdict des élections n'a peut-être pas éclairci le paysage politique. Le parti conservateur est bien arrivé en tête, mais le Premier ministre sortant, Rajoy, aura besoin d'une alliance pour gouverner. Et ça ne s'annonce pas simple du tout. Léa Verdugo. Mariano Rajoy a beau être arrivé en tête, les conservateurs ont perdu leur majorité au Parlement. Conséquence, le Premier ministre sortant doit jouer le jeu des alliances pour gouverner et il semble avoir perdu la main. Le parti socialiste a d'ores et déjà annoncé qu'il s'opposerait à une investiture Rajoy. Arrivé en seconde position, il se dit être la seule alternative au Parti Populaire. Le Parti socialiste s'en est sorti avec un résultat acceptable. Nous représentons la seconde force politique du pays et l'alternative au Parti Populaire. En plus de cela, nous sommes le groupe d'opposition le plus puissant et le parti de gauche le plus fort en Espagne. A la gauche de la gauche, même rhétorique, avec un peu plus de 20% des voix, Podemos devient la troisième force du pays. Le dirigeant du parti, Pablo Iglesias, c'est clair, pas question de collaborer avec le Parti conservateur. Ni de manière active, ni de manière passive, Podemos ne permettra d'aucune manière un gouvernement du Parti Populaire. Ni activement, ni passivement, ni en votant en leur faveur, ni en s'abstenant, le Parti Populaire ne peut pas faire partie du futur gouvernement de notre pays. Reste le parti libéral Ciudadanos arrivé en troisième position. Mais même s'il décide d'une alliance avec Mariano Rajoy, le nombre de députés des deux partis ne sera pas suffisant pour atteindre la majorité. La nouvelle chambre se réunira le 13 janvier. Après un premier vote d'investiture dont la date est encore inconnue, le Parlement aura deux mois pour investir un gouvernement. Dans le cas où il n'y parvient pas, le roi devra convoquer de nouvelles élections. Alors, Johanna Citruc, contexte économique évidemment sur ces élections. Comment ont réagi les marchés ce soir ? Ils ont plutôt mal réagi. Les places européennes ont clôturé dans le rouge. Et la chute la plus importante, c'était évidemment pour la bourse de Madrid, moins 3,62%. Les banques et les sociétés qui dépendent de l'État ont été les valeurs les plus touchées. Le problème, c'est que la situation aujourd'hui est encore plus incertaine, encore plus floue qu'avant le scrutin. Et on le sait, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Les marchés craignent l'incertitude et le résultat d'hier montre une totale incertitude. Le gouvernement, les alliances que nous allons atteindre, tout ça n'est pas clair. Nous allons voir quelles négociations seront menées et la façon dont les marchés réagissent à ces résultats dans les prochaines semaines, s'ils continuent de plonger ou s'il y a un retour à la normale. Alors voilà pour les marchés. Voyons maintenant quels vont être les défis économiques du prochain gouvernement. Le principal défi, ce sera de consolider la reprise de l'économie espagnole. En 2015, la croissance devrait dépasser les 3%, l'une des plus importantes de la zone euro. Mais il reste du travail, notamment sur le marché de l'emploi. Cette année, quelques 600 000 postes ont été créés, mais la majorité sont des contrats à durée déterminée, donc des contrats courts, des contrats précaires. Selon un rapport de l'OCDE, en moyenne, les jeunes mettent 6 ans à trouver leur premier CDI. Et effectivement, aujourd'hui, ça se ressent, plus de 21% de la population active est au chômage. Écoutez. Nous sommes parmi les pays européens qui enregistrent la plus forte croissance, mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Le chemin à parcourir reste long et le nombre de chômeurs énorme. Pour pouvoir créer de l'emploi, nous devons continuer sur la voie de la croissance. Et pour cela, il faut poursuivre les réformes. Alors justement, il est question de réformes, Johanna. Quelles réformes peut-il poursuivre ? Avec la crise, les gouvernements successifs ont mis en place tout un tas de réformes. Déjà, des réformes d'austérité, des coupes dans les dépenses publiques, le gel du salaire des fonctionnaires, des hausses d'impôts. Entre 2012 et 2014, le Parti populaire estime avoir économisé 150 milliards d'euros. Mais il y a aussi eu une réforme profonde du marché du travail pour l'assouplir, qui a permis aux entreprises espagnoles de produire à des coûts plus faibles et donc d'exporter plus, d'être plus compétitives à l'étranger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec un gouvernement de coalition, on n'est pas sûr que le pays réussira à avancer, que le pays réussira à faire voter de nouvelles lois et donc à continuer à poursuivre ces réformes. Merci Johanna Citruc.